Bon allez, c'est encore l'heure de vous prouver que les stars sont en fait totalement comme vous. Hello mes poulets, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde est de bonne humeur, que tout le monde va bien, que vous souffrez pas trop de votre allergie aux pollens comme moi parce que ça me défonce et si vous me suivez sur Instagram, waouh ! Ne serait-ce pas le moment d'aller me suivre sur Instagram justement ? Vous savez que je sors d'une période qui était hyper hyper difficile mais ça va, là on remonte la pente. Alors la vidéo d'aujourd'hui vous l'avez vu par rapport au titre, on va parler de peau texturée, par peau texturée j'entends en fait des peaux, juste des peaux. Mais ce juste des peaux c'est quelque chose qui pose problème à beaucoup de personnes parce qu'il y a trop de monde qui pense que c'est pas normal en fait de ne pas avoir une peau totalement lisse comme les fesses d'un bébé. Sauf que personne n'a la même peau comme personne n'a le même corps comme personne n'est pareil et je voulais faire un petit focus là-dessus vraiment sur la texture de peau parce que c'est quelque chose qui je sais crée énormément de complexe parce que j'ai été pendant très longtemps une très grosse complexée au niveau de ma peau. Ne pas mettre de fond de teint comme aujourd'hui c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire il y a 3-4 ans par exemple. J'aurais jamais imaginé pouvoir filmer face cam, sortir parce que là je vais sortir, j'ai un tournage justement avec Uriage et c'est pour ça que c'est cool qu'on puisse parler ça parce qu'on va parler de skin care avec eux. J'ai uniquement mis mes faux cils, j'ai brossé mes sourcils et j'ai mis vous savez une touche de bronzer là tu vois mais je n'ai rien d'autre, j'ai pas mis de correcteur, j'ai pas mis de bébé crème, j'ai pas mis de poudre, il y a air, c'est ma peau partout. Et j'aurais jamais pensé et je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce cas là parce que j'ai les réseaux sociaux, parce que je suis un être humain et parce que je sais comment ça peut fonctionner dans notre tête. Mais je trouvais que c'était pas mal de pouvoir en parler en vous donnant des exemples assez concrets sans toutefois rabaisser personne. Et avant que la vidéo commence je vous invite les petits potes à me rejoindre je vous l'ai dit sur Instagram, ça fait toujours super plaisir parce que je crée beaucoup de contenu là-bas, genre vraiment je vous dis pas ça que comme ça. C'est parce que je crée vraiment beaucoup de contenu là-bas, je fais plein de choses qui sont je trouve assez cool et vous abonnez aussi sur la chaîne ici parce que ça fait toujours plaisir. Mais avant toutefois qu'on se lance sur le sujet mes poulets, je voulais vous parler d'une toute jeune marque française, vraiment toute jeune parce qu'elle est encore dans l'espace du crowdfunding. qui est créée par une fille très très cool qui s'appelle Elsa et la marque s'appelle Elosa. La marque Elosa c'est quelque chose que je devais dans tous les cas je trouve vous partager si un jour j'en entendais parler. Parce que vous le savez, vous l'avez vu dans mes vidéos, vous l'avez vu sur Instagram, vous l'avez vu un peu partout, moi je suis pour Free the Nipple, Free the Boobies. Ça veut pas dire que je veux vous forcer à ne plus porter de soutien-gorge mais ça fait, ça doit faire quoi ? Ça doit faire 3-4 ans maintenant que je n'en porte plus du tout, ça va faire 4 ans je crois que j'en porte plus du tout, mais vraiment plus du tout. De temps en temps des brassières parce que j'ai envie et qu'elles sont jolies, c'est vraiment un côté esthétique, maintenant c'est plus le côté il faut que je porte un soutien-gorge parce qu'on m'a dit que les femmes doivent porter des soutien-gorge. Et donc Elosa c'est une marque qui est vraiment là pour créer cette transition entre ces deux mondes là. Donc c'est une marque de vêtements éthiques pour toutes les femmes qui veulent créer cette transition entre ces deux univers du je porte un soutien-gorge et armature tout le temps à je ne porte rien. Parce que pour certaines c'est difficile par pudeur, pour d'autres c'est par sensation de il n'y a plus rien, ça me fait bizarre, je trouve ça très bizarre, je ne me sens pas à l'aise. Et justement Elosa a été créée pour toutes ces personnes là qui sont dans l'entre-deux, entre-deux qui pour moi a duré à peu près 6 mois quand même. Et il y en a pour qui ça peut durer 3 ans, d'autres ça va être toute leur vie parce que c'est comme ça tout simplement, ce sera votre nouveau choix en fait. Et je trouve ça super cool de pouvoir vous présenter Elosa parce que c'est un super pont entre les deux parce que vous n'êtes pas obligé d'être tout noir ou tout blanc en fait. C'est pas du tout le délire justement avec Freedom Epples. Donc c'est vraiment entre, comme ils disent chez Elosa, entre le slow bra et le no bra. On est vraiment sur ce petit truc qui se situe dans le flou entre les deux et qu'on ne pouvait pas situer jusque là parce qu'il n'y avait pas vraiment de produit qui était adapté quoi. Donc leur produit, alors j'adore le nom en plus parce qu'il s'appelle les Titi Shirts ou les Titi, c'est vous qui, donc les Titi's quoi. Ils ont tous une brassière intégrée et ce qui est très cool justement, c'est qu'encore une fois, c'est pour respecter tous les niveaux si je puis dire. En somme, c'est assez simple, t'as une brassière intégrée mais avec un maintien qui est très léger. Donc si tu veux encore un peu de maintien, et bah c'est là. Et si jamais tu veux commencer à te déshabituer au maintien, c'est également là pour ça tu vois. Et il y a la possibilité aussi de rajouter des coques en mousse. Donc comme ça, vous savez, ce côté, je le sais très bien parce qu'on vit dans une société malheureusement qui voilà. Pour masquer un minimum tes tétons si jamais ça te gêne, si jamais tu en as marre qu'on te fixe ou si juste tu n'aimes pas les voir quand ils pointent, et bah ça a été fait pour ça, c'est trop cool. Donc dans la barre d'infos, je vais vous mettre le lien justement pour le crowdfunding. Vous aurez une présentation encore plus poussée des Loza et vous pourrez regarder les précommandes aussi parce qu'il y a tout qui est en place. Et bah j'espère que vous allez kiffer en fait parce que moi en tout cas, j'ai grave kiffé le concept et je trouve ça super cool de pouvoir proposer ça. Donc en revenant à nos moutons mes poulets, en tout cas à nos boutons. Haha, trop drôle cette fille là. Le sujet m'est venu en découvrant le compte Instagram que je vais vous partager en même temps, je regarde le nom parce que j'ai déjà oublié, qui s'appelle Problematic Fame. Alors Problematic Fame, je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Dans leur bio, ils disent qu'en fait, ils veulent partager des informations et ouvrir les yeux sur comment Instagram a impacté les standards de beauté et que leurs posts ne sont pas accusatoires. Et ça c'est très 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 important parce que dans cette vidéo, j'ai pas envie de rabaisser les gens dont je vais montrer les photos en fait. J'ai pas envie que vous pensiez que, ah mais en fait, telle star a une peau dégueulasse parce que c'est pas des mots à dire, parce que c'est une peau. C'est tout simplement une peau. Une peau est dégueulasse si elle n'est pas lavée. C'est le seul moment où une peau est dégueulasse. Des boutons, ce n'est pas dégueulasse parce que c'est uniquement une réaction de ton corps. C'est que quand une peau n'est pas lavée, qu'elle est sale, qu'on peut dire qu'elle est dégueulasse. Donc ce n'est pas du tout pour rabaisser qui que ce soit, mais c'est uniquement pour que vous vous rendiez compte que cette peau que vous détestez sûrement sur vous en fait, sur vos photos ou sur vos vidéos, je ne sais pas, bah la plupart des gens ont une peau qui pourrait être détestée par plein de personnes en fait. C'est juste qu'au niveau des stars, il y a plusieurs choses. La première, ce sera la chirurgie esthétique. Que ce soit, quel que soit le type de chirurgie esthétique, que ce soit des petites injections par-ci, par-là, que ce soit des soins esthétiques qui vont un peu plus loin, ça peut être genre des facial, je suis en train de remettre mon truc, mais ni vu ni connu, genre la fille elle pense qu'elle est discrète. Ouais, c'est l'inconvénient d'avoir des nibards quand même. Mais donc ça peut être des facial qui vont être à 1500$ le soin de la peau, et il y en a plein des comme ça, et il y a pas mal de stars qui ont été très honnêtes là-dessus. Rihanna, Jenny Aiko qui ont vraiment expliqué qu'elle paye ces sommes-là, et c'est pour ça qu'elles ont cette peau-là aujourd'hui, et qu'elles savent que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, et qu'il faut être honnête aussi avec son public en fait, pas juste en disant, j'utilise les produits de la marque de skincare que j'ai lancé. Y'a pas que ça, faut être honnête sur tout le reste. C'est donc des personnes qui peuvent faire des soins un peu tout le temps. Moi je l'ai vu avec le micro-needling, qui est une technique en fait avec une espèce de stylo qui a plusieurs embouts aiguilles, où on vous fait pénétrer dans la couche supérieure de l'épiderme, des principes actifs, donc selon vos types de peau. Moi c'était anti-tâche et anti-bouton pour le coup. Et les tâches que j'ai encore ici, je vais zoomer un peu quand même pour que vous voyez mieux. Donc les tâches que j'ai encore ici, j'en avais 50 fois plus avant le micro-needling. Mais vraiment, j'en avais une palanquée. Là c'est pour ça que je me plains pas. J'en ai encore un peu au front aussi, vous pouvez les voir. Vous les voyez là, les tâches un peu plus foncées. Mais j'en avais vraiment, mais vraiment une colonie avant. Le micro-needling m'a énormément aidée, mais le micro-needling, tu te situes à à peu près genre 150 euros la séance. Et il faut pouvoir assumer ça assez fréquemment pour que tu aies le rendu que tu veux. C'est ça aussi que les gens oublient de préciser pour être très honnête avec les gens qui les suivent. Que ce soit les stars genre Beyoncé, Rihanna et tout le reste, comme les influenceurs que vous pouvez suivre dont je fais partie. Et c'est pour cette raison que moi justement, je cherche à être hyper honnête sur tout ce sujet-là de skincare et que j'en parle autant. Parce que déjà c'est un sujet que j'adore. Certains savent que j'ai été journaliste beauté pendant une petite période à la sortie de mes études justement avant toutefois d'arriver sur YouTube. C'est vraiment un sujet qui me fait vibrer comme pas possible parce que je trouve que la pose comme le cheveu, c'est hyper intéressant. Ça réagit tellement différemment. Et c'est un sujet qui est hyper, hyper intéressant à étudier. Mais donc ces stars, il y a aussi le fait que elles aient accès à une nourriture qui n'est pas la même parce que très souvent, ta peau, c'est une réaction de ce que tu fais rentrer dans ton corps. On n'a pas tous les mêmes moyens, c'est sûr et certain. Moi, je fais partie des privilégiés grâce à mon métier, grâce à vous justement qui m'avez mis sur cette plateforme-là à ce point-là. Mais il y a des personnes qui malheureusement en fait n'ont pas la thune pour pouvoir manger décemment tous les jours. Donc ça, il y a aussi ce truc-là à prendre en compte et que les gens oublient aussi parfois. Et également chez les stars, il y a le make-up qu'on n'oublie pas. Sur les tapis rouges, quand vous les voyez arriver genre en bombe, vous, quand vous serez à l'anniversaire de votre meilleur pote ou quand vous serez à votre soirée de promo pour la fin de votre licence ou de votre master, vous aurez un full make-up, vous aurez sorti votre full face mais genre... Ok, cool ! Mais est-ce que vous avez un maquilleur sous la main ? Est-ce que vous avez un professionnel qui sait précisément comment on camoufle tout ce qui est à camoufler ? Et bien entendu, n'oubliez pas qu'il y a aussi les retouches photos. Parce que moi, j'ai toujours été très honnête là-dessus. Par exemple, mes cernes, parce que dormir apparemment, je ne connais pas ce terme-là. Mes cernes, c'est quelque chose que je gomme assez souvent sur mes photos. Si j'ai un bouton qui va être au milieu de mon front, je vais le gommer. Je ne vais pas changer beaucoup plus que ça. De toute manière, vous le voyez, on voit que je suis en forme. Et pareil, mes tâches, si jamais j'ai une photo où je ne porte pas de make-up, mes tâches, vous les verrez également. Donc vous saurez tout ça. Vous saurez toutes ces choses-là. Mon duvet, c'est la même chose. Si jamais je n'ai pas décidé de le blondir, là, je l'ai blondie aujourd'hui. Mais donc là, je vais vous zoomer, vous ne le verrez pas. Là, vous le voyez. Je peux même m'approcher. Voilà, parce que je l'ai blondie. Mais si jamais il est à sa vraie couleur, c'est simple, vous le verrez. Et pour autant, je ne viendrai pas pour enlever les trucs. Mais il y a plein de stars qui changent énormément leurs photos. Et c'est tellement bien retouché qu'on oublie que ça peut être retouché. Mais donc, j'étais surtout tombée sur le post que je vais vous mettre juste là, avec la photo de Courtenay Kardashian que je vais vous mettre juste ici, qui, Courtenay comme ses sœurs, est tout le temps très retouchée sur Instagram. Elle n'a pas du tout une peau qu'on qualifierait de moche, même si, encore une fois, on n'est pas là pour dire que quelqu'un a la peau moche. Elle a juste, bah oui, les sillons naso-négiens, je crois que c'est ça leur nom, qui sont un peu marqués ici, parce que c'est normal, en fait, Courtenay n'a plus 17 ans. Donc, tôt ou tard, ta peau, à partir de 25 ans, c'est là qu'elle commence à produire moins d'acide hyaluronique et moins de collagène, donc elle perd en élasticité, donc elle commence un peu à tomber. Il y avait également par la suite la photo de sa sœur, Kim Kardashian, dont on voit qu'elle a des petits boutons, qu'il y a des pores qui sont un peu apparents, mais en plus, c'est normal, il y a une énorme couche de make-up. Elle est connue, Kim, pour avoir un make-up qui est fait en genre 2-3 heures, ce qui est énorme tous les jours, raison pour laquelle elle explique qu'elle dort des fois en full make-up, ce qui est dégueulasse pour votre peau. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. La nuit, vos pores ont besoin de respirer. Votre peau a besoin de faire un break. Même des produits, hein. Moi, il y a un à deux soirs par semaine où il n'y a aucun produit sur mon visage, excepté ma brume d'eau thermale de chez Uriage. C'est le seul truc que je vais mettre en sortant de la douche, parce que vous savez, avec le calcaire, ça me tend un peu la peau. Donc je remets histoire de rééquilibrer bien. Et après, je me couche comme ça deux soirs par semaine. Le reste, j'ai tous mes produits, genre masque de nuit au rétinol qui est juste ici. Je ne vais pas tous les sortir parce qu'ils sont trop loin. J'ai aussi mon masque d'eau qui est juste là, de chez Uriage, justement. Ainsi que d'autres soirs, je mets ce petit Honey Whip que j'ai acheté à Londres de chez Wishful, la marque de Houda Katan. Donc le reste du temps, je vais avoir ça sur le visage le soir. Mais il y a deux soirs par semaine où vraiment, je ne mets rien histoire de laisser ma peau totalement respirer parce qu'elle a besoin d'un break. Entre la pollution, le make-up, toutes les bactéries, les produits ici et ça, elle a besoin d'un break. Mais donc après la photo de Kim, il y avait donc Timothée Chalamet. Bon, Timothée en soi-même, il a une peau qu'on dirait très normale et même lisse en fait. Donc je n'ai même pas compris. Il n'y a pas en soi-même vraiment de la texture, texture, texture. C'est juste que bon, ils ont mis Timothée. Après ça, ils ont mis Kendall. Kendall qui, je trouve, sa peau s'est nettement améliorée parce que Kendall, elle a beaucoup de problèmes d'acné au niveau de la mâchoire. Vous le voyez là, on voit qu'il y a quelques mini-creverses et puis même il y a deux, trois boutons. Sa peau, elle s'est nettement améliorée, je trouve, parce qu'avant, c'était beaucoup plus visible sur les tapis rouges. Mais comme vous le savez, souvent, elle retouche les photos avant de les poster. Je peux comprendre parce que comme on a dit, c'est un complexe. Il ne faut pas penser que ce sont des personnes qui sont là que pour vous servir leur meilleure image et du mensonge. C'est des personnes qui sont elles aussi complexées. Il faut aussi comprendre ça. Et derrière, il y avait la photo de Cizé. Alors, je ne sais jamais si on dit Cizé, Zaa, enfin bref, Cizé, moi, je préfère dire. Où on voit toute la texture. On voit les différences de couleurs entre les zones du make-up. On voit très bien les boutons qu'elle a au milieu entre les sourcils. On voit l'apparence des pores au niveau des joues. Et pour autant, ça ne la rend pas moins canon en fait. Après ça, c'est Jennifer Lopez. Alors, Gillo, elle fait partie des personnes qui sont énormément retouchées que ce soit par elle comme par les magazines. Et c'est pour ça que ça me fait souvent sourire d'entendre les Gillo don't crack ou Gillo's not aging et des trucs comme ça. Alors qu'en fait, il y a des photos comme celles que je vous montre là qui tournent également. Mais c'est la réalité et ce n'est pas mauvais. Jennifer Lopez a donné la vie. Jennifer Lopez est un humain qui est en train de vieillir. Plein de raisons pour lesquelles ta peau le montre en fait. Et je suis désolée, ça ne la rend pas moins canon. Parce que autant, je ne suis pas fan de Gillo from the blog, vous le savez très bien même si j'aime certains de ses sons. Enfin, de ses sons si on peut dire ses sons vu qu'elle n'en a pas chanté beaucoup. Mais pour autant, Mamacita, très belle. Vraiment très belle. Et là pour le coup, c'est quoi ? C'est trois quadrides au niveau du front, les sillons encore une fois et une petite démarcation juste après au niveau du sourire. T'as un visage expressif, c'est tout tu vois. Derrière ça, on avait Dua Lipa, en soi-même qui a une peau qui je trouve est assez lisse. On a deux, trois boutons qui se baladent, mais une peau qui est assez lisse. Mais c'est juste qu'on n'est pas sur une peau comme les fesses d'un bébé. On n'est pas sur le truc retouché en mode face-up comme Maëva Guénam ou Mila Jasmine par exemple tu vois. Par la suite, on avait Normanie. Normanie qui, elle, elle a une peau en fait qui me fait penser un peu à la mienne quand je suis maquillée parce qu'on aperçoit quelques petites taches brunes et quelques petits boutons mais pas le bout du monde tu vois. Et par contre, j'ai l'impression qu'elle a presque pas de porc apparent, genre la chance. Vraiment la chance. Et si vous continuez à tourner dans les postes, il y en a pour un peu tout le monde. Il y a même entre autres Beyoncé, Beyoncé qui, bien entendu vieillit. Beyoncé, elle a donné vie à trois êtres humains. Pour moi, c'est la plus belle femme du monde. Très clairement, non je vous le dis sans rigoler, pour moi Beyoncé, la plus belle femme du monde, la plus belle personne qui marche sur cette planète actuellement mais ce sont mes goûts. Vous avez le droit de ne pas avoir les mêmes, il n'y a pas de soucis. Et on voit très bien, on commence à avoir ici, au niveau des sillons, ça commence un peu à se marquer. On voit qu'au niveau du regard, ça tombe un tout petit peu mais c'est rien, c'est rien. Et au niveau de la texture de la peau, moi je vois deux, trois petits boutons qui sont là mais en soi-même, elle a une peau qui, comme on dit, est très régulière si je peux appeler ça ainsi. Mais donc le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se servir de ces comptes-là pour faire du négatif derrière et je déteste ça parce que, à mon sens, ce genre de comptes sont utiles tant qu'ils ne sont pas là pour créer du bashing parce que c'est bien de pouvoir rappeler que ces stars sont comme vous et moi parce qu'on a tendance à l'oublier. À force de voir des gens qui sont pimpés du matin jusqu'au soir, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, coiffés, maquillés, habillés, qui voyagent dans des endroits de rêve, c'est juste que c'est l'image que ça nous renvoie. Mais tu peux être misérable et être millionnaire. Il faut quand même se souvenir de ça. Mais donc il y a tout ce truc où tu sais, ça devient des mythes en fait. C'est presque plus des personnes et ça devient des mythes et on oublie en fait que ce sont des personnes qui peuvent juste se lever et parce que tu as tes règles par exemple, comme moi là, tu peux avoir des boutons parce que alors moi, je me suis levée ce matin comme par hasard quand j'ai un live à tourner avec Uriah, j'ai trop le seum. Ici, deux boutons, tellement le seum. Ici, un bouton. Il y en a un qui est juste là. Il y en avait un autre, je ne sais plus où il est. Je ne sais plus où il est mais il y en avait un autre. Mais bref, je me suis levée avec tout ça et j'avais tellement, mais tellement le mort. Mais parce que voilà, je suis en période menstruelle. Je sais que mon corps, ça fait partie des manières dont il s'exprime à ce moment-là. Même si je n'aime clairement pas ce mode d'expression. Mais c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Mais sauf que tout ça, nous, on a tendance à oublier que ces personnes-là, c'est exactement la même chose. Sauf que derrière, elles ont des tapis rouges, elles ont des events, elles ont des showcases, elles ont des concerts, elles ont plein de choses à assumer entre guillemets. Et sauf que la texture de la peau, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est juste qu'on idéalise cette peau de porcelaine, cette peau très élastique, très rebondie, une peau qui va être typiquement coréenne ou japonaise, tu vois, qui sera vraiment élastique, rebondie, glowy et qui aura pas ou peu d'imperfections, des pores invisibles. Mais sauf que ça, c'est soit la chance, soit la chance. Parce qu'il faut savoir, les marques vous le vendent énormément. Si vous avez des pores qui sont apparents, vos pores seront apparents jusqu'à votre mort. Tiens à vous le dire. Vous pourrez diminuer l'apparition de vos pores. C'est sûr et certain. Encore une fois, le micro-niddling m'a énormément aidé là-dessus. Il y a pas mal d'exfoliations chimiques qui aident là-dessus. Moi, j'aime pas trop l'exfoliation mécanique. Si vous connaissez pas la différence entre les deux, la mécanique, c'est les gommages à gros grains, c'est tout ce type de choses-là, tous les gants, enfin bref, tous les trucs comme ça. Et la chimique, c'est par les lotions toniques et tout ce type de choses-là. Moi, entre autres, ce qui m'aide, c'est juste celui-là de chez Paula's Choice. C'est le toner exfoliate. Je sais pas comment s'appelle précisément. C'est avec du BHA et de l'acide salicylique. Donc, on est sur des trucs justement qui vont être exfoliants chimiquement et qui vont permettre d'un peu affiner le grain de la peau et de pouvoir un peu shrinker les pores. Et comme je vous disais, le micro-neeling, il y a quoi d'autre ? Il y a un truc que les gens font souvent. J'oublie toujours. L'hydro, je sais plus ce que c'est. C'est un soin en plusieurs étapes en fait avec un truc qui a une aspiration avec un produit, enfin bref. Et celui-là apparemment qui est super cool, je vais retrouver le nom et je vous l'écrireai en bas pendant que je parle. Il y a plein de soins comme ça qui vont aider. Ça va affiner votre grain de peau. Ça va si, ça va ça, c'est sûr. Mais ça ne changera pas du tout au tout et vous n'aurez pas une peau aussi lisse que cette partie-là de votre corps sur tout le visage si jamais vous partez de très loin. Il faut comprendre ça. Vous aurez énormément d'améliorations. Vous pouvez dire au revoir à tous vos boutons, à toutes vos tâches, diminuer l'apparence de vos pores mais vous n'arriverez pas de A à Z. Et ça, c'est un truc, il faut le comprendre parce que je sais que vous êtes sûrement nombreux à donner beaucoup d'argent dans ce truc-là, à penser que vous arriverez au niveau de la peau de telle ou telle personne parce que vous allez utiliser tel et tel produit que cette personne utilise mais c'est pas obligatoire parce que déjà, on n'est pas pareil, nous ne pourrions pas de la même manière. Et surtout que comme vous venez de le voir avec ces photos-là et faites un tour sur le compte de problématique fame, n'hésitez pas à voir. Ce sont des personnes qui en fait, quand elles sont maquillées, elles vous ressemblent et elles me ressemblent. C'est juste que c'est des gens qui sont sur le devant de la scène et avec les éclairages et toutes ces choses, ça passe beaucoup mieux que toi, juste ta photo en soirée avec tes potes en fait dans une salle que vous avez louée. C'est pas du tout le même niveau, vous le savez très bien. Enfin au festival de Cannes, il n'y a pas les mêmes moyens photographiques que chez nous, entre nous en fait. Et il faut que vous vous rendiez compte de ça parce que sinon, ça va continuer à vous créer des complexes et vous allez continuer à croire que c'est des personnes qui ont tout en fait. Alors que certes, elles ont la fame, elles ont l'argent, elles n'ont pas tout. Elles n'ont pas tout et surtout, surtout, normaliser le fait d'avoir des peaux qui soient texturées, de voir tout ça. Il n'y a pas longtemps sur l'insta, j'ai publié un reel où je montrais ma petite routine de peau du matin et il y a pas mal de personnes qui sont venues en DM et en commentaire aussi, vous pouvez aller voir, me remercier de montrer ma peau telle qu'elle est sans avoir mis une espèce de filtre lissant ou quoi que ce soit et en fait, j'étais choquée entre guillemets parce que je ne comprenais pas les remerciements parce que je me suis dit mais attends, mais gros, mais c'est normal de montrer ma peau telle qu'elle est. C'est archi normal de la montrer comme elle est. Je ne comprends pas qu'on est à me remercier justement ou qu'on est à dire aux gens de se montrer comme ils sont alors que c'est ce que tu es censé faire mais c'est parce que on est tellement rentré dans un monde où il n'y a plus de texture sur les peaux, il n'y a plus rien, tout le monde est lisse, tout le monde est face-happé que c'est devenu la norme en fait. Alors que, je vais prendre mon éclairage pour que vous me voyez quand même, il est normal d'avoir des pores apparents parce que je n'ai pas les plus gros pores du monde tous les jours mais regardez, j'ai une peau qui est bien grasse, j'ai des pores qui sont apparents, alors j'ai des tâches, j'ai des boutons comme vous les voyez bien, voilà, et il y a de la texture et putain, je suis vraiment nulle en éclairage, il y a de la texture et pourtant, c'est pas un problème, c'est pas un problème parce que c'est ma peau et j'ai fini justement par comprendre tout ce truc-là et par dédiaboliser toute cette relation que j'avais avec ma peau et ce serait cool que vous fassiez de même avec la vôtre. Donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que le sujet vous a un peu plu et que ça a pu enlever un peu de pression parce que c'est le but. Si ça vous a vraiment plu, bah pouce bleu, abonnez-vous, lâchez du love, vous savez quoi faire et rejoignez-moi sur Instagram surtout. On se retrouve très bientôt, normalement dimanche pour un prochain sujet et n'oubliez pas d'aller voter ce dimanche également mes poulets. Vous faites ce que vous voulez mais allez voter parce que c'est important, c'est un devoir des citoyens. Mouah, peace guys !